Nous sommes de retour sur Endless Winter et c'est pour une bonne raison puisque je viens de mettre la main sur le mode solo de Tabletop Simulator et que je voulais vous montrer comment il fonctionne. Vous voyez que j'ai déjà effectué la mise en place, la mienne, avec mon plateau joueur qui n'a pas changé. J'ai donc pris une carte aide au hasard, j'ai pris les ressources correspondantes qui étaient inscrites dessus. Le plateau de mon adversaire, donc l'IA, est assez similaire au mien, à deux exceptions près. La première, on voit ici qu'il a un deck de cartes solo qui vont déterminer ses actions. Ici, un deck de priorité qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver sur la colonne des bonus de premier tour. Enfin, dernière petite différence, on voit que mon adversaire occupe déjà très bien le terrain sur la tuile centrale ici. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors tout d'abord, nous allons faire quelques généralités. D'abord au niveau du scoring de finale, l'IA va scorer exactement comme vous, à deux exceptions près. D'abord les pierres spirituelles qu'il aurait pu ériger lui rapporteront 6 points, quel que soit le symbole inscrit dessus, on n'en tiendra pas compte. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne marquera aucun point pour les cartes tribus qui resteront dans son deck. Les seules qui lui rapporteront des points seront celles qui auront été enterrées. Regardons de plus près de quoi est composée une carte solo. Vous allez tirer une de ces cartes pendant la mise en place de chaque âge et une suivante pendant chaque tour du même âge. Vous voyez qu'il y a beaucoup de symboles. Comme la plupart des IA de la plupart des jeux, cette IA va fonctionner par un système de priorité. A savoir que sur cette carte par exemple, l'IA favorisera l'action culture avec donc tout ce qui en découle en dessous. Mais qu'il n'effectuera cette action que si vous n'avez pas auparavant déjà pris le bonus gratuit. IA va toujours chercher à avoir un bonus gratuit si l'on reste disponible. Donc en imaginant que j'ai déjà fait cette action avant lui et que j'ai bien récupéré ce bonus, on suivra les flèches situées ici. Il y aura donc en priorité cherché cette suite d'actions. Si celle-ci était également déjà prise, en tout cas le bonus gratuit, il passerait de l'autre côté pour aller faire la chasse et enfin éventuellement la colonisation. Sachez que si toutes les actions avaient déjà donné leur bonus gratuit à un joueur, l'IA est recherché n'importe quelle action qu'il n'a pas déjà faite. Mais assez de généralité comme ça, je pense que le plus simple pour comprendre, c'est de faire un ou deux tours et de voir comment cela fonctionne en situation réelle. Étant fair play, je vais laisser l'IA jouer en premier. Je vais donc récupérer une nourriture de plus. C'est la compensation pour être le deuxième joueur. Et nous allons tout de suite commencer le tour de l'IA. Alors nous allons sortir une première carte solo. Celle-ci, c'est juste la carte de la mise en place du tour. Et on voit qu'en bas à gauche, c'est ça qu'il faut regarder en premier, nous avons une carte Eclipse. Vous allez donc mettre une de ces cartes solo, la suivante, sur la pile Eclipse, en tout cas de côté. Elle comptera pour le scoring de l'IA à la fin de cette ère. Ensuite, c'est donc son premier tour dans l'air. On pioche une deuxième carte et on la met par-dessus comme ceci. Alors j'ai de la chance, l'IA est intéressée par l'action de colonisation qui est peut-être la plus complexe ou la plus riche en règles. On va la voir tout de suite. La première chose que je fais, c'est que je prends une figurine. Alors pour le coup, que ce soit chef ou simplement membre de tribu, ça n'a aucune importance. Et je mets cette figurine directement sur le bonus gratuit. Ensuite, je vais dérouler ses actions. Construire un monolithe. Pour savoir où je construis ce monolithe, je vais regarder les petites flèches qui sont situées ici, donc sur la carte concernant ce tour. Et je vois que je vais construire mon monolithe sur la case le plus bas et le plus à gauche possible. Sachant bien évidemment que l'IA, comme moi-même, cherchera toujours à construire le mégalithe, j'ai dit monolithe pardon, le mégalithe, le plus haut possible. Donc pour ce tour-ci, ce sera ici. Deuxième étape, on voit que le chef de la tribu adverse va partir en vadrouille. Et il va partir deux fois puisqu'on descend jusqu'en bas de la colonne de la dernière carte. Donc la case qui est turquoise est la case de départ. Donc on voit qu'ici, mon chef se trouve au milieu. Il va se déplacer comme ceci. Et à chaque fois qu'il va se déplacer sur une tuile qui est vide, il va tenter d'y déplacer un camp. De préférence, un camp qui est basé sur la tuile du milieu. Si ce n'était pas possible, il prendra de préférence et les tuiles situées sur les glaciers. Les camps qui sont sur les tuiles glaciers. Voilà, ceci étant fait, deuxième mouvement, je vais vers le haut. Donc je vais aller déplacer ce camp. Par la suite, le bas de la colonne. Finalement, il change d'avis, il fait demi-tour. Il redescend ici. Souvenez-vous, il préférera toujours bouger un camp qui vient de la tuile centrale. Puisque c'est celle qui ne rapporte rien et ne permet pas de construire de village. Je déplace donc un camp ici. Et je suis censé retourner sur la tuile du milieu. Mais il ne retourne jamais. Donc il va sauter cette case, venir ici et mettre encore un camp. Donc vous voyez qu'en termes de colonisation, mon adversaire s'est y faire. Et c'est un adversaire assez coriace puisqu'il va mettre de l'influence un petit peu partout. On verra aussi très vite qu'il peut très facilement mettre des villages. Puisqu'il n'a besoin que de deux tuiles occupées adjacentes. Et que lui-même compte pour un campement quand il s'agit de créer un village. Son tour est maintenant terminé. C'est à moi. Alors je vais faire un tour. Je note que j'ai l'impression que les decks de départ ont été changés. Puisqu'on voit par exemple que je n'ai pioché là que des membres de tribus basiques. J'avais le droit de piocher une carte de plus. Donc six cartes sur mes dix sont des membres de tribus basiques. Ce qui est quand même assez énorme. Et j'avais souvenir que j'avais plus de choix dans les parties que j'ai pu faire auparavant avec mes camarades. Alors moi je vais suivre mon credo qui est toujours d'utiliser mon pouvoir de chef en premier. Je vais donc aller chercher l'action de chasse. En plus j'ai déjà eu un petit rhino ici. Donc ce serait bien d'essayer de faire une série sympathique. On voit que malheureusement il n'y a rien qui m'intéresse pour le moment. Alors sachant que j'ai une action gratuite avec mon chef. Je me demande si je ne vais pas aller chercher directement deux cartes animales. Très bien. Donc je n'ai pas de chance. Qu'à cela ne tienne. Je vais, je pense, choisir de payer pas mal d'actions. Puisque c'est le début. Et que j'en ai les moyens. Pour aller chercher par exemple ces deux bestioles. Qui répondent aux jolis noms de Ground Slot. Et que je ne pourrais pas vous traduire à la volée. Je vais prendre donc ces deux cartes. Disons que ça m'avait réussi par le passé. Je vais essayer de miser sur les collections d'animaux vivants. Si possible. J'ai ensuite la possibilité, souvenez-vous, de retourner une carte animale pour en extraire sa viande. En fait, tout simplement de tuer un animal. C'est quelque chose que je ne vais pas faire. Puisque je n'ai pas besoin de nourriture pour le moment. Et en plus, je vais viser les collections d'animaux. Je me demande même si je n'aurais pas dû payer une troisième fois pour prendre une troisième carte. Allez, disons que je garde un petit peu de rab pour la suite. C'est déjà pas mal d'avoir dépensé quatre cartes en un tour. Je bénéficie de l'option gratuite. Je pioche une carte en plus. Très bien. Ce n'est pas ce que j'aurais préféré. Et mon tour est terminé. Alors, j'avais oublié un petit élément assez crucial pendant le premier tour de mon IA. C'est que la carte premier tour que j'ai tirée comportait encore une carte Eclipse. Donc, on va rajouter une deuxième carte à sa pile Eclipse. Voilà, cette erreur étant réparée. On va tirer sa carte de tour 2. Et vous voyez donc qu'au fur et à mesure des tours dans la même ère, le joueur IA va faire de plus en plus d'actions. On a encore ici une carte d'Eclipse. Donc, il enterre une carte supplémentaire. On voit qu'il va probablement blinder sa phase d'Eclipse, sa phase de rituel. Et on reprend le même scénario que tout à l'heure. Il va privilégier cette fois la deuxième série d'actions. Qui sont les actions culturelles ici. Très bien, elles sont disponibles. Je prends mon petit membre de tribu. Je le mets ici sur le bonus gratuit qui n'est du coup plus disponible. Et je déroule les actions. Qu'est-ce qu'on va faire en premier ? On va aller chercher la pierre spirituelle qui est le plus à droite. Donc, dans celles qui sont disponibles, bien sûr. Nous sommes dans l'âge 1. C'est donc celle-ci. C'est une erreur que j'avais faite pendant mon explication des règles du jeu classique. Sur lequel je n'ai pas encore eu le temps de revenir. On prend toujours les pierres spirituelles correspondant à l'ère dans laquelle on est ou des aires précédentes. Deuxième action. Je gagne un outil. Et je prends une carte culture. Laquelle me demanderez-vous ? Eh bien, on regarde ici. La plus en haut, la plus à droite. Je vais donc chercher cette carte culture-là. Qui sert uniquement pour mon adversaire à marquer des points en fin de partie. Alors, il n'y a pas d'emplacement dédié. On va la mettre ici. Troisième action. Je vais gagner une idole. Alors, l'IA va toujours privilégier la piste d'honneur. Donc, cette piste-là. D'ailleurs, j'aurais dû enlever les joueurs qui ne jouent pas. Tant que l'IA n'est pas devant moi sur la piste d'honneur, il ne mettra pas de point d'idole sur la piste qui récompense pour les ressources récentes en fin de partie. Donc là, l'IA tout simplement va mettre son point d'idole ici. Action suivante. Il reprend encore une carte culture. Donc, la plus en bas et la plus à gauche. Celle-ci. Il gagne un nourriture. Et encore une carte culture, la plus en haut à gauche. Celle-ci. Une belle série de pioches pour lui. Un petit peu de ressources. Je pense que ça va être compliqué pour moi. S'entourer maintenant de terminer, c'est à moi. Alors, est-ce que j'aurais un intérêt, moi, à aller ici ? Éventuellement, oui. Ça me permettrait de renforcer un petit peu mon deck et puis de miser sur les enterrements. Puisque pour l'instant, c'est une des actions qu'il n'a pas priorisé. Je pense que je vais faire ça. Alors, je vais payer deux actions. J'ai oublié de défausser mes actions sur le tour précédent. Vous m'en excuserez. Et je vais aller chercher. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher une carte qui va me donner une action pendant l'éclipse. Puisque finalement, je me suis assez vite défaussé. Je pense que là, vu les cartes que j'avais en termes d'éclipse, de toute façon, j'ai trop brûlé de cartes pour pouvoir remporter cette phase. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, ce serait plutôt d'aller chercher des ressources, par exemple. Donc, on va aller chercher un crafter. Un seul, s'il vous plaît. Voilà. Et éventuellement, je le garderai pour le mettre sur ma pile ici. Ou alors, tiens, attendez, on va faire autrement. On va quand même prendre celui-là. Et on va mettre notre dernier pion tout à l'heure ici. Et on va essayer de prendre l'avantage comme ça, pour prendre le premier tour. Ensuite, je peux payer un outil pour enterrer une carte. Ça, par contre, je vais le faire, puisque j'ai un outil. Et je vais enterrer un de mes joyeux de riz, ici. Enfin, je peux enterrer une nouvelle carte et avancer sur la piste d'idole. Je vais essayer de ne pas trop me faire distancer sur cette piste-là. Et je vais enterrer une nouvelle carte. Voilà. Cette fois, je n'oublie pas de défausser les cartes restantes. C'est donc au troisième tour de l'IA. Dernier tour de cette R. Oui, de cette R. Alors, cette fois, j'ai la chance, il ne pose pas de carte Eclipse. Oui, cette petite icône là en bas. Donc, tant mieux pour moi. Et il va privilégier la chasse. Alors, le bonus est déjà pris, mais l'IA n'a pas encore utilisé son action de chasse. Donc, il va tout simplement la prendre. Que va-t-il faire ? Il va d'abord gagner un outil et un nourriture. Ensuite, il va piocher une carte animale. Donc, celle qui est le plus à droite et en haut. Donc, celle-ci. Et en révéler une. Ah, celle-là, elle m'arrange bien. J'aurais bien refait un tour. Ensuite, il va encore gagner un nourriture. Et piocher une carte du deck. Ensuite, il va refaire deux fois la même action. Prendre une carte animale et en révéler une. Donc, il commence par la plus en bas à gauche. Donc, celle-ci. Et ensuite, il ira chercher la plus en haut à gauche. Donc, celle-ci. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu très très vite quand même. Donc, c'est gain de points. Et je me demande si je ne vais pas être rapidement puni. Je ne suis pas certain de finir la partie. parce que ça n'aura peut-être pas d'intérêt pour vous à moins justement d'évaluer cette difficulté. En tout cas, j'ai l'impression que là, pour l'instant, il est pas mal parti. Voilà. Donc, son tour est terminé. C'est mon dernier tour. Et j'ai fait le choix que j'espère ne pas regretter de mettre mon dernier membre de tribu ici. Ça me permet de repiocher une carte. Et puis, ça permettra donc de gagner de l'ébord, de force de travail pendant mon éclipse. Voilà. Mon tour est terminé. Je vais donc préparer mon rituel. Et là, sans surprise, je vais enterrer les deux parce que ça, ça va me donner une ressource en outil. Ça, ça va me permettre d'essayer de prendre le premier tour. Oups. Je les pose ici. Alors, le fait de les poser face cachée a beaucoup moins de sens, évidemment, contre une IA. Et là, pour moi, c'est complètement terminé. On va maintenant dérouler la phase de rituel de manière tout à fait classique en regardant deux choses. D'abord, on va regarder la valeur des cartes éclipse préparées par mon adversaire. Cette valeur, elle est en haut à gauche. Donc, on a un point. Alors, on voit qu'il prend un point de victoire. avant toute chose. Il a donc, disais-je, un point de victoire, deux points de victoire, plus le symbole de la carte qui est le plus haut. Donc, deux points et demi. Enfin, pas deux victoires, pardon. Deux points et demi de force de travail. Comparé à moi, du coup, j'ai même un petit peu overkill puisque j'avais déjà deux points avec mon meeple situé ici. Deux points, trois points et demi. Quatre, cinq et demi. Donc, ouf ! Je suis premier joueur. J'ai remporté cette phase de rituel. Je vais donc en appliquer les conséquences comme d'habitude. Je passe donc premier joueur. Je peux donc poser un mégalith. Alors, j'ai souvent tendance, vous vous en êtes peut-être rendu compte, à dire monolithe au lieu de mégalith. Je ne sais pas pourquoi. La plupart du temps, j'essaie de couper et de me corriger, mais parfois, je me rends compte trop tard. Je pense que vous avez bien compris l'idée, je l'espère. Alors, j'ai oublié de les poser sur les cases de départ. Je pense qu'on va essayer de miser sur de la nourriture, peut-être, pour pouvoir faire plus d'actions. Donc, on va partir plutôt de ce côté-là. Alors, un point que je n'ai pas mentionné, c'est que Lya ne pioche jamais de carte. Évidemment, puisqu'elle n'a pas de main. Elle ne saurait pas quoi en faire. De toute façon, elle est bien assez occupée à m'écraser comme ça. On voit qu'il y a donc des choses à remplacer et que si je dois piocher une carte, c'est ici, ou que je devais, par exemple, piocher une carte culture et que je ne pouvais pas, je le remplacerais par le gain d'un outil. Ça, c'est fixé avec cette petite carte ici. Il va donc gagner un outil, puisque je vous rappelle que la deuxième place permet de piocher une carte au début du tour. J'effectue ensuite les actions sur ma carte de tribu. Donc, je gagne ici deux outils et ça, ça va me mettre bien utile au tour suivant. En termes de gains sur les plateaux, on n'a pas placé assez de choses pour gagner des cartes à piocher ou bien des idoles qui sont en dessous ici. Donc, cela n'aura pas d'effet. Par contre, ce qui va avoir un effet, c'est la domination de territoire. Et là, on voit que je suis très, très, très en retard. Alors, pendant l'éclipse, qu'est-ce qu'il va récupérer ? Ce bon monsieur, il va nous récupérer une idole ici. Donc, il n'est toujours pas devant moi sur la piste d'honneur. Donc, il va insister sur la piste d'honneur. Et on voit qu'à côté, il récupère également encore une idole. Parfait. Alors, cette fois, il est devant moi. Il va donc augmenter cette piste-là. Nous pouvons passer maintenant à l'entretien. Donc, avancer ici mon petit marqueur. Chacun récupère ses nipples. Alors, je les empile. Cela fait un peu art du cirque, mais cela tient. Donc, c'est parfait. Bon, là, cela va peut-être un petit peu moins bien tenir. Vous allez remélanger toutes ces cartes-là puisque la pioche... Ah, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. C'est un petit peu une malédiction des jeux cassés en ce moment, j'ai l'impression. On va les remélanger, en tout cas, les remettre sur la piline par une puisqu'on a, je crois, 15 cartes. Oui, c'est ça. 16 cartes. Donc, il faut les remélanger à chaque fois, bien sûr, histoire d'avoir un petit peu de variété. Même si je suis premier joueur, on va tirer d'abord la carte de mise en place de tour de mon adversaire pour vérifier qu'il ne place pas déjà une carte sur la pile Eclipse, ce qui n'est pas le cas et ce qui m'arrange très bien. Je joue donc mon tour. Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Je pourrais essayer d'aller coloniser un petit peu parce que prendre, par exemple, les points de victoire ici, comme je vous l'avais dit, c'est des points qu'il est important de prendre au début parce qu'après, ça n'a plus grand intérêt. Sachant que, de toute façon, je suis convaincu que je vais me faire ratatiner en termes de colonisation vu la vitesse de déplacement de mon adversaire. Pour peu que j'ai des tirages répétés sur la colonne colonisation, je vais me faire écraser. Je pense que ça vaut le coup de le tenter une fois quand même. D'autant que, souvenez-vous, que si j'ai pris le bonus gratuit, il sera moins tenté d'aller sur cette ligne d'action-là. Donc, c'est celle que je vais choisir. Alors, avant ça, tiens, je l'ai oublié. On va repiocher 5 cartes. Je n'en ai que 3. Donc, ici, je mélange. Je reprends 2. Il ne va pas que j'oublie de regarnir aussi un petit peu mon deck parce qu'avec tout ce que j'ai enterré, je vais vite me retrouver à sec. On voit que j'ai un petit peu plus de cartes. J'ai le fameux Altar qui me plaît tant, qui permet de construire des mégalithes à foison. Donc, ça, je pense que je vais aussi en abuser. Alors, ce ne sera pas ce tour-ci, en tout cas. Donc, je vais plutôt me focaliser là-dessus. Alors, je vais utiliser mon Brave. Mon Brave me donne 2 actions. Donc, je vais faire une fois poser, une fois déplacé. Et pour 1 de nourriture, je vais même déplacer une deuxième fois. Comme ça, chaque camp pourra bouger. Donc, j'en mets 1 ici et 1 ici. Voilà. Et ce que j'aimerais bien éventuellement, c'est peut-être d'aller même chercher le mégalithes. Mais je vais éviter de faire l'erreur du premier tour, de brûler trop de cartes trop vite et essayer de me préserver pour l'équipe parce que les gains de l'équipe sont, vous le savez, assez importants. Et je pense que face à une IA aussi agressive, en plus, on est quasiment obligé, enfin obligé, j'exagère peut-être, fortement tenté de mettre un jeton ici pour avoir un bonus d'éclipse. C'est donc à mon adversaire. Il va prendre sa carte. Euh, oui, alors attendez, je vais peut-être finir mon tour avant. Ce sera plus pratique. Faire un village, je ne peux pas. Et j'ai le droit d'en poser un nouveau et d'en déplacer encore un. Donc, j'en pose un ici et je vais en déplacer. Je pense, comme je l'ai dit, un ici. C'est donc maintenant au tour de mon adversaire. Mon adversaire va privilégier la chasse. Bon, alors là, ça devient, je pense, un concurrent sérieux en termes de chasse. Puisque ça fait deux tours qu'il pioche à foison. Alors, il va gagner un outil, une nourriture. Il va prendre la carte qui est le plus en bas à gauche. Donc, celle-ci, un deuxième argentavis. Il faut que je fasse en sorte de les séparer un petit peu pour qu'on voit qu'il y en a deux. Il va ensuite révéler une nouvelle carte. Il va regagner une nourriture et prendre une nouvelle carte. Alors, celle-ci, ce sera celle qui sera en haut à droite. Donc, celle-ci. Voilà. Et il ne la remplace pas, par contre. Non. Voilà, son tour est terminé. C'est à moi. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Alors, j'ai oublié de placer son jeton, ici. Alors, est-ce que je n'aurais pas quelques cartes culture intéressantes à aller chercher, éventuellement ? On voit qu'ici, c'est une carte qui va me permettre d'enterrer. Qui va me donner un point de victoire. Ici, beaucoup de ressources. Elle est toujours sympa, celle-là aussi. Bouger plusieurs camps. Ou en tout cas, bouger trois fois des camps. Je pense que le repérage est pas mal. Un petit peu de nourriture. Ou celle-ci qui me permet de piocher. Non, je pense que je vais prendre celle-là qui a donc le token de réduction. Elle me coûte un de moins puisque c'est une carte qui est restée de l'ère précédente. Alors, on partirait sur la culture. Sachant que malheureusement, mon chef est spécialisé en chasse et que le bonus de chasse est déjà pris. Alors, je verrai si j'y vais quand même. Mais en plus, ça le faut et très réduit en termes d'animaux. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. Je pense qu'on va passer là-dessus pour ce tour-ci. C'est R-6, en tout cas. Donc, pour 2 au lieu de 3, je peux prendre cette carte culture-là qui me plaît bien. Celle-ci. On voit que, voilà, je suis pas loin encore de me retrouver à sec pour le... pour la phase de rituel. Mais avec cette carte-là, je vais l'avoir dans ma main. Ceci attend, c'est pas celle-ci que je mettrai pour l'éclipse. Voilà, donc je vais récupérer celle-là. Très bien. Ensuite, je peux aller chercher une pierre spirituelle. Donc, toutes les pierres jusqu'ici. Tout ça. Est-ce que quelque chose pourrait m'intéresser ? Ça, c'est pour les mégaliques qui seraient en hauteur. Ceci, est-ce que je vais essayer d'aller quelque part ? Où est-ce que j'ai de la prairie ? La prairie est loin. La prairie est loin. Je pense que si je veux me faire un village ici, j'aurais peut-être possession d'une tuile de glace. Pas extraordinaire, très clairement. Je peux peut-être la prendre quand même histoire de prendre quelque chose parce que ça, ça ne me rapportera rien. Je n'en suis pas assez convaincu. Je vais partir sur celle-là. Et je gagne en récompense le fait de pouvoir enterrer une carte. Je sens que c'est un petit peu la course sur les idoles. Donc, il me faudrait vraiment un avantage significatif pour que ces enterrements vaillent vraiment le coup et que je puisse scorer sur cette charte-là. Action suivante. Je prends donc mon outil et je pioche une carte. Mon tour est terminé. Deuxième tour de mon adversaire maintenant. Alors, on voit qu'il va directement mettre sa première carte sur la pile d'éclipse et qu'il va prioriser la troisième file d'action, la colonisation. Seulement, elle est déjà prise. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre la flèche qui est ici. Donc, il va aller à gauche. Mais cette action-là, elle a déjà été faite également. Bon, là, de toute façon, comme il n'y a plus qu'une action possible, on sait que c'est cette action-là qu'il va faire. Il va donc partir sur les actions de peuple. Alors, qu'est-ce qu'il va me réserver cette fois-ci ? Il va déjà mettre une carte encore sur la pile d'éclipse. Parfait. Façon de parler. Il y a une icône qu'on n'avait jamais vue. Alors là, tout simplement, il va enterrer la première carte de sa pioche ici que je n'avais peut-être pas mélangée. Voilà. Il va enfin commencer à rentabiliser le fait d'avoir investi des idoles sur la piste d'honneur. En parlant d'idole, il gagne une idole. On voit qu'il en avance sur moi ici. Donc, il va monter ce marqueur-là. Ensuite, il enterre encore une carte. Une seule. Hop. Ah, ça ne s'emboîte pas bien. Il gagne un outil et il enterre encore une carte. Donc là, c'est la grande cérémonie d'enterrement, visiblement. Tout le monde enterre et son tour est terminé. Dernier tour pour moi. Et là, grand dilemme. Est-ce que vraiment je veux essayer de le battre sur l'éclipse sachant qu'il a déjà mis deux cartes ? Alors, je me dis que, bon, ces cartes, en moyenne, elles valent un demi-point de labor, de travail. En moyenne, c'est ce que dit livrer. Donc, ce n'est pas excessif et que peut-être en mettant mon pion ici, ça pourrait suffire. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je me prive d'une action ici sur le plateau principal. Ce n'est peut-être pas idéal non plus. Du coup, je suis en grande hésitation. Qu'est-ce qui pourrait me convenir le mieux ? Est-ce que je continue à essayer d'envahir peut-être un petit peu ? Parce que là, j'ai 1, 2, 3. J'ai exactement la nourriture pour créer un village. Je pense que déjà, je vais jouer avant toute chose ma carte culture et construire un mégalith. Ça, c'est quelque chose qui est à faire au moins une fois par air, à mon sens. Donc, je vais la poser, je pense, ici pour gagner encore plus de nourriture. Oui, c'est peut-être pas mal, ça. 1, 2, voilà. Du coup, ça me permet... Je pense qu'on va sacrifier l'éclipse pour cette fois. Quoique, j'ai aussi cette carte que je peux jouer qui me permet de poser un camp et d'en déplacer un et de gagner une nourriture. Je commence par la nourriture. Donc, je pose un camp. J'en déplace un. Alors là, vous voyez que je ne peux pas construire de village, malheureusement, puisque c'est ici. Il faut qu'il y ait un nœud de 3 avec un petit rond central qui les réunis. Ceci étant, si je prends mon action village et je pense que c'est ce que je vais faire en sacrifiant la phase d'éclipse, je vais pouvoir arriver à MF1. Donc, je vais le poser ici. Je vais poser... Je n'ai pas trop envie de sacrifier trop de nourriture. En même temps, même cette carte-là me permettrait d'aller chercher une carte en plus, une carte tribu en plus. On va y aller un petit peu all-in. Non, je ne peux plus la jouer. J'ai déjà joué deux cartes culture. Et là, on voit qu'en plus, il me faudra que je paye deux nourritures pour avoir une action de travail. C'est cher payé. Je pense que je vais uniquement utiliser cette carte-là pour avoir une action pour pouvoir déplacer un village ici. Non, pardon. Ah oui. Ici, je vais perdre les points de victoire pour avoir le but de construire ce village ici. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux ? Est-ce que ça, ce n'est pas mieux ? Non, les mégalithes, c'est la vie. Allez, on reste comme ça. Je descends d'une case. Je paye trois nourritures. Un, deux, trois. Je récupère ces trois villages. Alors ça, c'est un petit peu long en termes de manipulation parce qu'il faut les reprendre un par un pour les remettre bien dans les petits slots. Et je pose un village. Voilà, j'aurais au moins fait ça. pour essayer de contrer sa grande colonisation. Alors, pas d'action gratuite pour moi, c'est bien dommage. Et j'en arrive à ma phase d'éclipse. Alors, je pourrais donc sacrifier cette carte culture qui voudrait un demi-point de victoire. Je pense qu'au mieux, avec beaucoup de chance, je ferai ex-aequo avec lui. Donc, je pense tout simplement qu'on va laisser tomber l'éclipse complètement. Alors, ce qui, thématiquement parlant, n'est pas très glorieux, bien sûr. Enfin, vis-à-vis de mes croyances et de mon peuple. Dernier tour pour mon adversaire. Alors, il ne pose pas de carte sur la pile éclipse. Ça, ce ne sera pas joué à grand-chose. J'aurais peut-être pu jouer un petit peu mieux, mais dans le feu de l'action, j'ai pris des décisions que je regretterai peut-être un jour. Un jour prochain, d'ailleurs. On voit qu'il va privilégier d'abord le peuple. Mais il a déjà fait une action de peuple. Donc, ça ne l'intéresse pas. On va donc aller voir de quel côté ? Côté gauche. Côté gauche, donc, action de chasse. Action de chasse, on voit qu'il l'a prise également. Côté gauche également, donc il va faire une colonisation super. Il va donc ruiner tous mes plans. Il va d'abord poser... Alors, on va poser d'abord notre petit chef qui est à l'envers, ici. Il y avait du monde pour la colonisation, ce coup-ci. Il va donc poser un mégalith. Il va le poser... Je regarde... Le plus en bas à gauche possible, par rapport à la tuile, ici. Ce serait... Alors, c'est la première flèche qui fait foi. Donc, sa première flèche, elle est, on est d'accord, en bas. Donc, le plus en bas possible par rapport à ce qu'il peut faire, c'est ici. Et il va directement aller enterrer une carte. Par la suite, il va enterrer une carte. Non, autant pour moi. On n'est pas sur le bon... On est ici. Il va se déplacer d'une case. Donc, en sautant, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, en déplaçant un camp avec lui s'il le peut. Et il le peut. Il va ensuite fabriquer... Enfin, fabriquer. Fonder un village. Comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir deux tuiles adjacentes pour fonder un village. Ça tombe bien ici. Il a deux camps adjacents. Il va donc pouvoir construire le village ici. Petite règle particulière. Cette action de construction de village ne sera effectuée qu'à la fin, une fois qu'il a réalisé toutes ses actions. Donc, quelque part, on la met de côté. Je me déplace ensuite. Donc, d'une case, on le voit ici. Une case en haut à droite. J'emmène un village avec moi, de préférence, venant d'un glacier. Une vers le haut. Alors, s'il va vers le haut, il fait le tour de la terre et il arrive ici. Là, il ne va pas pouvoir aller chercher de village, en tout cas, en placer. Il peut essayer d'en rapprocher un. Donc, de préférence, venant de la tuile centrale, il va déplacer un village ici. Donc, il va essayer de contester mon autorité. Déplacement suivant, je vais ici. Placement suivant, je vais encore une fois ici, avec mon camp toujours. Et enfin, construction de village. On a donc deux constructions de village. La chance pour moi, c'est qu'il n'a plus aucun assis. Il lui reste un emplacement éligible qui est ici. Donc, il ne pourra construire qu'un village sur les deux. Et ça, c'est tant mieux pour moi. Donc, tous ces camps retournent au centre. Il va poser donc un village. Alors, on voit qu'il y a du coup deux cercles qui seraient éligibles. On va regarder pareil. Donc, ce sera le plus en bas. Donc, ce sera celui-ci. Il va poser un village ici. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Il a toujours une influence raisonnable et pas mal de bonus. On le voit au moment de l'éclipse. Toutes les actions ont été résolues. Cette fois, je vais penser à déplacer le petit marqueur sur la phase éclipse. Et bon, il y a assez peu de suspense puisque j'ai un glorieux zéro point sur cette phase de rituel et que mon adversaire a un demi. Un demi. Vous voyez, j'aurais pu, j'aurais pu tenter l'ex aequo en sacrifiant cette carte. Mais je vais l'avouer au prochain tour. Alors, ce n'est pas tout puisqu'il va récupérer ici deux points de victoire. Ici, encore deux points de victoire. Ça lui fait quatre points. On en arrive à cinq. Il devient donc premier joueur. Il place un monolithe. Alors, on va se référer ici donc le plus en bas à gauche possible. Un mégalithe. Le plus en bas à gauche, c'est ici. Il va piocher deux cartes mais il ne le fera pas. Donc, il va prendre deux outils mais il ne peut en prendre qu'un. Donc, en dessous des outils, qu'est-ce qu'on a ? Un nourriture. Je vais faire que vous avez suivi. Il ne peut pas piocher de cartes donc on remplace par des outils mais comme il ne peut prendre qu'un outil sur les deux qu'il a gagné, on va chercher la valeur en dessous. Sachant que je n'ai aucun bonus sur mes cartes puisque je n'ai posé aucune carte, on va aller passer directement à la domination du territoire. Et là, on va voir que chacun récupère un petit peu quand même. Alors, lui, il va gagner déjà deux nourritures ici. Une idole ici. Donc, il est en avance sur moi donc il continue à faire monter cette piste-là. Je vous rappelle qu'il doit toujours privilégier la piste de donneur s'il a du retard dessus. Il gagne un point de victoire. Ici, encore une idole. Et enfin, ici, un mégalith. Donc, encore une fois, le plus en bas et le plus à gauche. Donc, le plus en bas prime sur le plus à gauche. Donc, il va gagner trois. Alors non, je dis une bêtise puisqu'il doit toujours les passer les plus élevés possibles. C'est moi qui vous l'ai dit. Donc, en fait, il aurait dû passer celui-ci ici et le deuxième ici. Il va toujours essayer, évidemment, de les empiler le plus haut possible pour faire le plus grand score. Voilà, donc ça ne change rien à l'attribution des scores. Heureusement. Alors moi, je vais quand même récupérer quelque chose aussi. Je vais gagner deux points de victoire ici et un outil. Bon, ce n'est pas aussi glorieux. J'en conviens. Mais c'est toujours ça de pris. On va ensuite réassortir les cartes animales. Ce que j'ai fait un petit peu tardivement tout à l'heure, on va aussi réassortir les cartes de culture. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci ou alors valeur réduite de 1. Les quatre autres sont défaussées puisqu'elles n'ont visiblement intéressé personne. Et on passe aux cartes d'air 2 en plus. Dans les illustrations, malheureusement, ne sont pas encore terminées. Je pense que ce sera aussi joli que le reste. Je ne suis pas inquiet là-dessus. En regardant nos plateaux joueurs, on voit également qu'on a des bénéfices ici grâce à ce qu'on a pu poser. Donc moi, je vais piocher une carte de plus. Donc au lieu de 5, j'en piocherai 6. Alors là, il n'y en a qu'une. Donc on va remélanger toutes celles-ci et en piocher 5. Mon adversaire, lui, a le droit à une idole. Donc, même principe, il privilégie 7 pistes puisqu'il en avance sur celle-ci. Et il pioche une carte. Alors, quand il pioche une carte, il gagne un outil. Mais il est au maximum. Donc il va gagner une nourriture. Nous remélangeons ensuite toutes ces cartes. Vous avez maintenant une bonne idée du fonctionnement du mode solo de Endless Winter. Je ne veux pas aller plus loin parce que, premièrement, je sais que je vais perdre mais de très très loin. Et en plus, l'idée était surtout de vous expliquer le fonctionnement de ces cartes. Maintenant que vous l'avez compris, vous pourrez essayer par vous-même. A titre personnel, je trouve que ce mode solo fonctionne bien pour la simple raison qu'il y a peu de réflexions à faire. Les manœuvres de l'IA sont finalement assez simples. On sort les cartes, on voit tout de suite ce qu'on a à faire et on ne perd pas deux heures finalement à dire alors oui, si et seulement si, l'IA fera ceci par rapport à cela. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal avec pas mal de modes solo sur des jeux de plateau. C'est d'avoir à faire des déductions ou à faire trop de réflexions sur les actions. Là, on voit que c'est assez évident. On a juste à suivre une colonne. L'inconvénient, le revers de la médaille, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il le piétine pas mal. Là, à comparer, il a enterré, je pense, autant de cartes, plus de cartes que moi. Il est en avance sur les deux pistes idoles. Alors, je ne dis pas que j'ai très bien joué. Ici, il a une pierre spirituelle qui va lui rapporter 6 points. Il a une collection d'animaux qui est raisonnable, en tout cas équivalente à la mienne. Il a un avantage sur moi sur les mégalithes. Il a un avantage très léger et il a un avantage partout. Et je me demande si ce mode-là ne va pas être un petit peu trop évigeant pour les joueurs comme moi qui découvriraient le jeu très humblement parce que finalement, j'ai l'impression qu'il en fait beaucoup par rapport à moi. Ceci étant, je manque aussi sûrement d'expérience et cette partie à chaud n'a peut-être pas été la plus optimisée pour ma part. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à vous faire une décision. Pour moi, ça renforce le fait que c'est un jeu qui vaut le coup d'être backé. Je garde mon pledge et je vous recommande de faire le même si vous avez. L'idéal quand même c'est d'avoir un petit peu de public et ne pas le prendre uniquement pour le mode solo parce que c'est un jeu à la fois accessible et malgré tout avec une grande profondeur et qui reste assez fluide, assez fun. Donc voilà, je maintiens mon opinion. Je vous souhaite une bonne journée, une belle découverte. Ce mode est disponible, vous pouvez y aller et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501